Bonjour à tous, bienvenue. Mon nom est Serge Bonin, je suis directeur de la chaire publique Alliés. C'est un grand plaisir de vous avoir une fois de plus. On poursuit notre série pour en savoir un peu plus, des perles à découvrir. On est en train de découvrir chacun des premiers peuples qui est établi au Québec. C'est une présentation bien sûr de l'Allié, l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures en collaboration avec l'Université Laval, donc coproduction. Tout ça nous mène, tous ces rendez-vous nous mènent à la conférence du 4 mai pour en savoir plus qui s'intitule « Comment mieux faire connaissance avec les premiers peuples » bien sûr. Alors je vous invite à joindre l'événement Facebook sur la page Facebook de la chaire publique et Néo. Vous allez le trouver facilement et dans les événements, vous pouvez vous inscrire, vous vous montrer intéressé seulement pour voir passer toutes les informations, toutes les entrevues. Sur la page YouTube aussi, nous ajoutons les entrevues retravaillées, bonifiées un peu par la suite, donc vous pourrez les revoir en liste de lecture. Elles sont faciles à trouver. Tout reste en ligne. Alors si vous arrivez un peu plus tard, vous voulez revoir le début, si vous voulez le partager à d'autres personnes, si vous voulez revoir ce que vous avez manqué, tout est là. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, c'est notre cinquième rendez-vous déjà. On arrive presque à la moitié. On a déjà fait le peuple inuit, les relations avec l'État, les Atikamekw, les Wolastogouik, soit les Malécites dans le langage qu'on connaît, mais ils préfèrent se faire appeler Wolastogouik. C'est parfait, on va essayer d'adopter ce vocable. Aujourd'hui, on parle de la nation Anishinaabé, donc ce qu'on connaît sous le nom d'Algonquin, et demain, nous aurons la nation Wendat avec Louis-Carles Picard-Sioui à la même heure, 10h30. Alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à partager, à écrire vos commentaires. S'il y a des questions, on les transmettra à notre invité. Une petite mention j'aime, ça aide toujours aussi, ça rend service, et j'en profite pour remercier Thomas et Marie-Ève qui sont en coulisses. Marie-Ève qui est dans les commentaires et Thomas qui est à la mise en onde. Alors aujourd'hui, notre invité est à l'écran, Véronique. Véronique Rankin, bonjour. Coué, bienvenue. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais faire votre petite biographie en présentation. Vous êtes membre de la Première Nation Abitibi-Winnie à Picogan. Vous possédez une expérience de près de 20 ans au sein de diverses organisations autochtones et gouvernementales. Vous détenez une maîtrise et une attestation d'études de troisième cycle en administration publique. Vos différentes expériences de travail vous ont amené à travailler auprès de différents groupes autochtones sur communautés, en milieu urbain, en région éloignée, principalement dans les domaines de l'éducation et de la santé. Et aujourd'hui, vous travaillez à Pouamoun Meshkenu à titre de directrice générale. Et vous êtes maman de trois filles qui portent fièrement le bagage de deux cultures, Anishnabe et Inu. Alors, ma première question, c'est votre emploi actuel. Pouamoun Meshkenu, qu'est-ce que c'est au juste? Pouamoun Meshkenu, on est une organisation qui a été créée par le Dr Stanley Volant, qui est dans le fond la suite du grand projet de marche que Dr Volant a fait de 2010 à 2016, qui était le projet Inu Meshkenu. Donc, pour poursuivre dans le fond les activités puis les aspirations du Dr Volant, l'organisation Pouamoun Meshkenu a été créée en 2016. Et puis aujourd'hui, on organise des activités qui touchent les thèmes de la persévérance scolaire, des saines habitudes de vie puis de la rencontre entre les peuples. Donc, on organise des marches, on organise des activités avec et dans les écoles. On fait tout plein de choses. Donc, je vois qu'à l'image, on voit le site Internet. Donc, si vous êtes intéressés à savoir plus, je vous invite à aller voir notre site Internet ou notre page Facebook. C'est un bel organisme, en fait. Félicitations pour toutes ces réalisations de ce côté-là. On va commencer dans le vif du sujet. Définition des termes, on fait toujours un petit peu ça. Algonquien, Algonquin, Anishinabé, Anishinabeg. Voilà, je ne sais pas exactement comment on prononce avec le G, mais en fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est le pluriel. Donc, peut-être juste nous préciser un peu tout ça, les différentes nuances et variances d'un mot à l'autre. Oui, bien, en fait, c'est ça. Nos mots, ça ressemble beaucoup. Algonquien, c'est la grande famille des langues qui inclut, dans le fond, aussi les Inus, les Atikamekw et d'autres nations du Québec. Et puis, Algonquin, c'est encore là un sous-groupe de langues qui inclut, par exemple, le peuple Ojibwe, qu'on va trouver plus en Ontario et d'autres peuples dont la famille linguistique ressemble beaucoup plus à notre langue parlée, qui est l'Anishinabemowin. Puis, Anishinabé, dans le fond, c'est le terme au singulier que nous, on utilise pour se nommer. Dans le fond, ça veut dire tout simplement humain, comme plusieurs autres langues autochtones, on se définit comme des humains. Et puis, Anishinabeg, on le voit souvent utilisé. Souvent, par erreur, les gens utilisent le cas ou le G à la fin. Mais Anishinabeg, c'est le terme au pluriel, dans le fond. Et puis, moi, je fais partie de la première nation Abitibi-Winni, qui est un autre terme pour signifier le groupe encore plus petit qu'on est, qui est, dans le fond, le groupe qui habitait, qui fréquentait, dans le fond, le lac Abitibi avant la colonisation. Donc, moi, je fais partie du groupe Abitibi-Winni, en plus, qui est encore un plus petit sous-groupe, qui fait partie de toutes ces grandes familles-là. Parfait. Donc, on peut utiliser soit le G ou le K pour le pluriel. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça dépend de l'alphabet qui est utilisé. Ok. Puis là, Anishinabeg, je vois que ça s'écrit vraiment de plusieurs façons. Là, j'avais Anishinabeg dans l'écriture, ou Anishinabeg, comme on l'a mis en promotion. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'on préfère utiliser le terme algonquin parce qu'il s'écrit d'une façon universelle, si on veut. Mais Anishinabeg s'écrit de plusieurs façons. C'est bien ça? En fait, ça s'écrit de plusieurs façons parce qu'on a des différences dans notre manière d'écrire. Il y a l'ancienne écriture algonquine à Anishinabeg que moi, j'ai appris à l'école. Puis, il y a la nouvelle façon aussi où là, ils ont intégré des G, des B et d'autres lettres de l'alphabet français, dans le fond. Ce n'est pas des erreurs, c'est juste des façons différentes d'écrire qui changent d'une communauté à l'autre ou même d'une famille à l'autre. Parfait. On va parler du territoire un peu, parlant peut-être de Picogane aussi, où est-ce que c'est précisément. Donc, on a des cartes un peu pour nous présenter. Donc, si vous voulez nous dire un peu où se situent les Anishinabeg, peut-être dans l'histoire et aujourd'hui aussi. Oui, en fait, les Anishinabeg, on habite le territoire qui est aujourd'hui l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais. Autrefois, notre territoire dépassait les limites du Québec. Ici, on peut voir une carte qui date des années 1800, qui était dans le fond le territoire défini pour les Algonquins. Par la suite, ce qui est important de savoir, c'est que nous, dans le fond, on divise notre territoire ou on réfléchit notre territoire encore de la même façon qu'à cette époque-là. Les territoires familiaux sont divisés depuis longtemps de cette manière-là. Là, on ne réfléchit pas le territoire avec les mêmes délimitations qui existent aujourd'hui. Donc, déjà à cette époque-là, on avait une façon d'habiter le territoire en étant nomade. Et puis, dans l'autre carte, ce qu'on peut voir, c'est les groupes, d'autres groupes dans le fond de la grande famille algonquine qui occupent dans le fond le territoire Québec-Ontario. Ce qui est particulier avec la façon de concevoir le territoire, puis peut-être les enjeux qui en découlent dans la mécompréhension des non-autochtones par rapport à nous, c'est que nous, on voit le territoire comme on le voyait à l'époque. Puis, avec le temps, il y a eu des divisions du territoire qui sont arrivées, qui, dans le fond, ont apporté des limitations à un groupe qui était nomade. Puis, avec le temps, on a pu voir des façons de diviser le territoire qui étaient vraiment différentes de ce que nous, on utilisait. Comme par exemple, là, on voit une autre division dans les années 30. Il y a eu la création des réserves à Castor où, là, les Autochtones étaient, bien, les Anishinabés, on était, dans le fond, limités à aller faire de la trappe dans ces zones-là qui nous étaient attribuées. Alors qu'avant, bien, on avait une conception du territoire qui était différente. Par la suite, si on regarde des cartes un petit peu plus contemporaines, bien, là, on va arriver avec les ajouts de divisions qui sont les régions d'aujourd'hui, l'Abitibi-Témiscamingue, ensuite les municipalités, ensuite les villes. Donc, toutes ces divisions-là du territoire ont été faites sans, dans le fond, consulter le peuple Anishinabé qui habitait déjà ce territoire-là. Nous, on nous a imposé ces conceptions-là de divisions de territoire. Et puis, aujourd'hui, bien, on a neuf communautés qui, à l'époque, on utilisait le terme réserve. Donc, neuf communautés qui ont été créées pour pouvoir accueillir le peuple Anishinabé. Puis, c'est à partir de ce moment-là qu'on est devenus sédentaires. Puis, quand je dis à partir de ce moment-là, ça ne fait pas si longtemps que ça. Moi, ma mère est née dans le bois, est née dans la forêt. Moi, je suis la première génération à avoir grandi dans une communauté, dans la communauté de Picogane. Autre fait particulier, c'est que nous, on était un peuple, comme je disais, qui habitait à la fois au Québec et en Ontario. Moi, ma communauté, dans le fond, a vécu cette division-là des provinces au moment où les traités ont été créés. Et puis, le peuple Abitibi-Winni, dans le fond, la bande Abitibi-Winni a été scindé en deux. On a eu la bande qui est partie en Ontario. Puis, on a eu les familles qui, elles, sont restées au Québec. Et puis, ça, ça crée encore des problématiques pour ma communauté et pour les Anishinabés en général parce qu'on n'a pas eu encore là de consultation. On n'a pas été consulté par rapport à ça. On n'a pas eu non plus de reconnaissance. Encore aujourd'hui, cette problématique-là qu'on a au Québec de la reconnaissance des territoires qui n'existent pas nécessairement ailleurs de la même façon est particulière et crée beaucoup de tort à plusieurs groupes autochtones. Et nous, la nation Anishinabé, on ne fait pas exception à ça. Donc, c'est ça. Il y a plusieurs problématiques qui font que, dans le fond, au niveau du territoire, on a beaucoup de revendications territoriales. Puis, ce qui est particulier, je pense, c'est que nous, on connaît l'histoire du territoire qu'on habite depuis plusieurs années. Mais quand on parle d'enjeux par rapport au territoire, on constate que de l'autre bord de la table, les non-autochtones ne connaissent pas cette histoire-là. Puis, c'est là que les différences se font au terme de la compréhension parce que nous, on comprend les divisions puis on comprend la manière que nous, on l'a toujours habité, le territoire, alors que de l'autre bord, il y a peut-être une mécompréhension de notre façon de concevoir le territoire puis de l'habiter. Donc, encore aujourd'hui, beaucoup d'éducation à faire de ce côté-là, même au niveau des entités politiques. En fait, là, je voulais qu'on bascule un petit peu là-dessus en même temps, les différents enjeux de gouvernance, les différents paliers de direction, si on veut, à l'intérieur même de la nation Anishinabé. Mais juste pour faire un peu le topo, je ne veux pas qu'on ait trop loin là-dedans, mais pour comprendre un peu au niveau local, provincial, national, comment ça fonctionne, les paliers de gouvernance? Oui, en fait, chaque communauté a un conseil de bande qui sont des élus, qui sont des chefs ou des conseillers. Les élus, les conseils de bande ont pour responsabilité, dans le fond, d'offrir les services aux gens de la communauté. Donc, ils vont gérer tout ce qui est en lien avec l'éducation, la santé, les services publics, l'habitation, genre pas mal tout ce qui existe sur la communauté et au-delà pour les non-membres. Et puis, à un niveau peut-être plus de la nation, on a aussi ce qu'on appelle le conseil tribal des Anishinabés, qui, eux, dans le fond, offrent aussi des services pour toutes les communautés de la nation Anishinabé, mais aussi ont un rôle de porte-parole de nos revendications, quand les enjeux qui touchent plusieurs communautés doivent être apportés à un plus haut niveau. Donc, c'est comme une table où tous nos chefs se rassemblent pour parler des enjeux communs et essayer de trouver une manière de défendre nos intérêts. Ensuite, à un niveau plus provincial, on a l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, où là, tous les chefs des nations du Québec, dans le fond, sont invités à participer. Puis encore là, c'est une table où les chefs discutent des enjeux qui touchent toutes les nations, dans le fond, des enjeux en commun qu'on aurait. Par exemple, ça pourrait être des enjeux en lien avec l'éducation ou l'accès à des services de santé. Et puis, à un niveau peut-être plus élevé, on a le niveau national, qui est l'Assemblée des Premières Nations, qui, eux, dans le fond, font exactement le même travail, mais avec des enjeux qui touchent toutes les Premières Nations du Canada. Puis encore là, on va avoir des enjeux qui touchent, par exemple, l'accès aux services de santé, à l'éducation, puis à d'autres gros enjeux comme ça, qui nécessitent, dans le fond, un appui de tous les chefs et une voix forte portée par tous les chefs. Parfait. Donc, ça fait un peu le topo des différents étages qu'on connaît moins de notre côté. Donc, c'est parfait. Il y avait un exemple d'un enjeu local dont on avait parlé en pré-entrevue sur le moratoire de la chasse à l'orignal. Peut-être nous en parler un peu pour voir comment un gouvernement local peut interagir dans ce genre de dossier. Oui. En fait, par exemple, cet exemple-là est d'actualité. C'est un exemple, dans le fond, qui démontre à quel point la nation Anishinaabe s'est mise ensemble. C'est qui va être porté par le conseil tribal Anishinaabe. Ça concerne notre nation plus spécifiquement et puis qui vont mettre en relation, dans le fond, les chefs et les individus concernés par cette problématique-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, dans le fond, qui revendiquent le moratoire pour la chasse à l'orignal, c'est des gens qui habitent le territoire depuis toujours. C'est des gens qui connaissent le territoire. Puis, dans le fond, leur revendication, c'est de dire, nous, on veut faire partie de la solution. On veut faire partie des discussions. Parce que depuis toujours, le peuple Anishinaabe, on a été mis de côté. Ce n'est pas pour rien que Richard Desjardins ait fait un film qui s'appelle « Le peuple invisible » parce qu'on a rarement eu la possibilité de s'exprimer sur des enjeux qui touchent le territoire, qui touchent les ressources. Et puis, présentement, dans le fond, ce que le groupe qui va de l'avant pour le moratoire revendique, c'est d'être, de faire partie de la solution, d'être à la table de discussion. D'ailleurs, « Peuple invisible », qui est un film extrêmement touchant, extrêmement dur, moi, j'ai trouvé. Et ce que vous me disiez en entrée de jeu, c'est que c'est encore, ça n'a pas beaucoup changé. C'est un film qui date quand même de quelques années, puis on est encore dans à peu près la même réalité. Exactement. C'est ce qui est triste de constater, c'est qu'il y a eu peu d'avancements au niveau de la relation et au niveau de la reconnaissance du peuple Anishinaabe sur le territoire. Puis, je pense que c'est important de le nommer, que nous, ce qu'on veut, c'est de ne pas être un peuple invisible. On veut faire partie de la solution. On a des instances qui nous représentent, qui sont outillées, puis qui sont formées pour pouvoir nous représenter. Donc, je pense que c'est important que ça soit entendu qu'on est là, puis on est capable de prendre en charge des dossiers, puis on a une belle conception aussi de la gestion des ressources et du territoire. Absolument. Je veux qu'on bascule un peu sur un autre côté sombre qui était présenté aussi un peu dans le film, mais les pensionnats et l'effet des pensionnats sur la langue comme tel. Donc, on va pouvoir parler de la langue en même temps, mais peut-être nous parler de cet épisode quand même très sombre qui a volé une bonne partie de la culture. Je sais qu'on a une image aussi pour présenter un peu un pensionnat qui est là. Donc, je vous vois, c'est important de parler du pensionnat parce que nous, on a eu sur notre territoire le pensionnat d'Amos, qui a ouvert ses portes en 1955 et qui a fermé en 1973. Donc, ça fait pas si longtemps que ça que le pensionnat est fermé. Une génération complète, soit la génération de ma mère, dans le fond, ont été obligées d'aller dans les pensionnats. Le but des pensionnats, plusieurs le savent, c'était dans le fond d'enlever, dans le fond, l'éducation traditionnelle des Anishinaabés pour, dans le fond, en faire des bons petits blancs, si je pourrais dire. C'était de leur montrer d'autres modèles d'éducation possibles. Puis, ce qu'on en sait aujourd'hui avec toutes les recherches et la commission vérité réconciliation, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abus physiques, beaucoup d'abus sexuels et beaucoup de malveillance et de tristes histoires qui se sont passées dans les pensionnats. On pourrait dire que le but d'avoir des modèles différents présentés aux jeunes n'était pas nécessairement la meilleure façon pour y arriver. Puis, ça a apporté des enjeux par après assez importants. Ça a eu des impacts vraiment importants. Si on parle de la langue, la perte de la langue, parce qu'il est interdit de parler la langue dans les écoles de pensionnats. Il y a eu aussi tout ce qui est la perte du lien intergénérationnel entre les parents et les enfants qui allaient au pensionnat. Il faut dire que les jeunes allaient à temps plein. Certains avaient la chance d'y retourner pendant le temps des fêtes et d'autres pendant l'été. Donc, il y avait peu de temps, peu de contacts possibles avec les parents. Donc, ça fait des modèles, ça fait des modèles, ça fait des modèles pas, dans le fond, ça fait des modèles particuliers d'avoir des parents à temps partiel et d'avoir vécu dans ces institutions-là. Ça a apporté beaucoup d'impact au niveau des compétences parentales, au niveau de la consommation aussi. Plusieurs se sont mis dans la consommation pour oublier ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, on se relève de tout ça. Moi, je suis la première génération à ne pas avoir été au pensionnat. Donc, on se relève de tout ça encore. Et puis, on a encore beaucoup de problématiques sociales reliées à ce passé-là institutionnel qui a été vécu par une grande génération. Au niveau de la langue, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de pertes au niveau de la langue. J'en fais partie. Je suis de la génération qui a eu un bagage limité au niveau de la langue et qui essaie de le transmettre aussi à ses enfants. qui doit un peu le réapprendre, en fait. Qui doit le réapprendre et qui doit s'assurer. Il faut dire qu'on a peu de moyens. C'est sûr qu'à l'école primaire, on apprend l'Anishinaabé. Au secondaire, nous, on a eu la chance d'avoir des cours d'Anishinaabé à Amos. Mais on a peu de moyens. Si on aurait autant de moyens pour se réapproprier la langue, qu'il y a eu de moyens pour créer les pensionnats, ça serait vraiment quelque chose qui nous permettrait d'avoir un meilleur développement et une meilleure capacité à transmettre la langue à nos enfants. Absolument. On va basculer un peu sur la langue. On a des images aussi pour parler un peu de l'alphabet qui est différent du nôtre. Et puis, il y a quelques mots aussi. Donc, je vous laisse un peu nous parler de cette langue-là que vous êtes en train de réapprendre à maîtriser comme il faut aussi. Oui. En fait, l'Anishinaabé est une langue quand même assez particulière. C'est sûr que c'est difficile à apprendre pour quelqu'un qui n'est pas habitué aux langues autochtones. Nous, on a… Moi, je vous ai donné, dans le fond, un tableau avec l'ancien alphabet qui comportait 12 lettres. Et puis, chacune de nos lettres ou plusieurs de nos lettres, dans le fond, comme vous le voyez, peut avoir deux sons, comme le C peut se prononcer en J ou en J, le O en O ou en O. Donc, avec l'ancien alphabet, ça peut être un peu plus difficile de lire. C'est pour ça que je recommande aux gens qui s'intéressent à la langue d'essayer de trouver des outils qui permettent d'avoir la prononciation parce que des fois, se tromper d'une lettre peut changer aussi la signification du mot. Donc, c'est important d'aller voir les outils qui existent. Puis d'ailleurs, il y a une belle application qui a été faite par le conseil tribal pour la langue algonquine que j'ai téléchargée sur mon cellulaire. Donc, c'est possible d'avoir des outils autant sur le cellulaire ou prendre contact avec des organisations ou des communautés parce qu'il y a beaucoup de matériel qui a été fait sur la langue. Puis, il y a une chose aussi qui est peut-être essentielle à nommer, c'est qu'il y a différentes façons, différents dialectes de l'Anishinaabé au Québec. Nous, à Picogane, on en parle un. Puis parfois, dans d'autres communautés, on ne va pas nécessairement parler de la même façon ou utiliser les mêmes mots. Donc, c'est important, si on s'intéresse à la langue, de savoir à quel groupe exactement on s'intéresse. Si on est plus intéressé par les gens de Kitigan-Zibi, c'est peut-être intéressant de prendre contact avec ces gens-là pour avoir les mots ou leur lexique qui est utilisé dans cette région-là. Est-ce que c'est des grandes variations? Est-ce que vous arrivez à vous comprendre quand même entre groupes en faisant un pont un peu entre les deux ou il faut vraiment apprendre une langue différente? Non, ce n'est pas une langue différente, ce n'est pas des grandes variations, mais ça peut faire une différence. On veut vraiment apprendre la langue d'une communauté en soi. Mais oui, quand on entend parler un autre Anishinaabé, on va le comprendre. Mais il y a des petites différences qui, des fois, sont importantes à savoir. Parfait. Si on passe du côté spiritualité, du côté église, vous parliez d'une sorte de mixité aujourd'hui de pratiques religieuses, pratiques spirituelles. Donc, peut-être nous dire, l'église est devenue le lieu de quoi au juste aujourd'hui pour les Anishinaabés? En fait, il y a plusieurs religions qui cohabitent ensemble. Moi, je peux peut-être parler plus particulièrement de Pikogan, où on est une communauté avec une grande mixité. Il faut dire que Pikogan, on est à moitié Anishinaabé et à moitié Kri. Au nom du gouvernement, il fallait nous mettre un étendre et il fallait nous nommer vraiment avec un groupe spécifique. Donc, on a été nommé Anishinaabé. Mais en fait, quand on regarde les familles qui habitent Pikogan, on constate que la majorité des familles sont mixtes, sont Kri et Anishinaabé, c'est le cas de ma famille, de la majorité des familles aussi à Pikogan. Ce qui fait aussi que dans le fond, au niveau des religions, il y a une mixité aussi qui coexiste. Donc, on va avoir des gens qui vont peut-être être plus de religion catholique, d'autres plus protestantes. Et aussi, il y a la spiritualité plus traditionnelle. Je pense que ça coexiste dans plusieurs des communautés. À Pikogan, le fait important peut-être ou intéressant, c'est que la communauté a acheté il y a quelques années l'église. Puis là, on en a fait un lieu de culte mixte. Ça fait que les gens, dans tout le respect des croyances de chacun, peuvent faire des événements aux couleurs de leur famille. Par exemple, nous, quand il y a un décès, il peut y avoir un prêtre catholique qui vient faire une partie. Ensuite de ça, on peut avoir mon oncle qui va faire une cérémonie un petit peu plus traditionnelle. Donc, tout ça est permis, tout ça coexiste. C'est correct qu'on a cette ouverture-là à la diversité puis au respect des croyances de tous et chacun. C'est parfait ça. C'est formidable. Vous me disiez que votre grand-père vous a fait un héritage qui est très riche et très intéressant à écouter, en fait. Il s'est enregistré. Je vous laisse peut-être nous présenter ce document-là qui est assez formidable puis sur lequel vous comptez travailler dans les prochaines semaines, prochains mois. Oui, en fait, c'est ma tante qui est décédée cette année, qui m'a léguée dans le fond un héritage familial important qui sont des enregistrements de mon grand-père qui raconte dans le fond sa vie. Mon grand-père a été chef pendant plusieurs années. Puis, il raconte sa vie à la fois politique, mais aussi son quotidien à travers son nomadisme qui est devenu aussi plus tard plus du sédentarisme. Et puis, j'ai la chance d'avoir toutes ces cassettes-là qui, dans le fond, est aussi un bagage, oui, familial, mais un bagage aussi pour la nation Anishinaabe quand on écoute, dans le fond, ce qui est raconté. Puis, dans l'extrait que j'ai choisi pour vous, ça raconte qu'est-ce que mon grand-père et ma grand-mère ont fait après s'être mariés. Ils se sont mariés. Ils ont dû partir en tant que nomades, continuer leur vie. Donc, dans l'extrait que vous allez entendre, mon grand-père raconte qu'il y avait tout, mais tout en petit, dans le fond. Il y avait une petite canot, des petits outils. Il raconte aussi qu'eux, ils sont partis dans le bois. Puis, dans le bois, ils ne rencontraient personne. Les routes n'existaient pas, les chemins n'existaient pas. Il n'y avait pas de non-Autochtones non plus, de blancs, dans le fond, qui étaient dans le bois. Donc, ils sont partis tous les deux ensemble à former cette nouvelle famille qui a donné 18 enfants par la suite. un petit rougi d'ici, mais je suis… Alors voilà, ça donne quand même une bonne idée de la langue, de la couleur. Bon, c'est un enregistrement sur vieilles bandes. Il y a quand même un bruit de fond qui est important, mais je suis sûr que c'est assez fascinant à écouter, à décortiquer, à essayer de réécrire peut-être pour traduire. Ça doit être assez riche et touchant aussi, parce que c'est un héritage direct aussi. Oui, c'est un grand cadeau que mon grand-père nous a fait. On voulait parler des fameux pow-wow, des fameux grands rassemblements dont on a tous entendu parler, mais on ne sait peut-être pas exactement à quoi ça sert ou à quoi c'est destiné ou les variantes aussi. Il y a différents types de pow-wow, donc je vous laisse un peu nous en parler, puis je pense qu'il y a des photos de votre fille aussi qui participe avec toutes les belles couleurs de vêtements. Donc, qu'est-ce que c'est un pow-wow? Oui, en fait, je dirais que depuis quelques années, on voit un retour vers ces célébrations-là qu'on appelle les pow-wow, des événements dans le fond où la danse est mise de l'avant, où les chants sont mis de l'avant. Pendant longtemps, ça nous a été interdit de pouvoir faire ça, puis moi, je suis vraiment contente aujourd'hui que ça revienne, puis je suis vraiment contente aussi de pouvoir apporter mes enfants dans les pow-wow parce que, bon, moi, je n'ai pas le talent de danseuse, je ne suis pas capable nécessairement de pratiquer ça, mais mes enfants, eux, le développent. Puis, il y a tout un monde à travers cet univers-là qui sont les pow-wow. Il y a un aspect très traditionnel sur la confection des habits, dans le fond, que vous voyez, qu'on appelle des regalias. Il y a toute une démarche à connaître, il y a tout un aspect spirituel qui est associé à ça. Et puis, d'un autre côté, pour des personnes comme moi, moi, ce que je trouve important à mentionner aussi les pow-wow, en dehors du fait que c'est des lieux où les gens peuvent vivre leur culture et vivre un aspect un petit peu plus traditionnel et spirituel, il y a aussi toute l'importance de la rencontre avec les gens. Moi, je vais d'un pow-wow, oui, pour vivre tout ça, mais aussi pour rencontrer des gens, pour voir des gens de d'autres nations, pour vivre pendant quelques jours à jaser avec les gens. Pour nous, les Anishinaabés, je dirais peut-être même les peuples autochtones en général, la relation est super importante. Nous, on considère qu'on est en relation avec la terre, on est en relation avec les animaux, on est en relation avec tout ce qui nous entoure. Bien, le pow-wow, c'est comme une célébration de cette relation-là. On est là pour être en relation, pour être entre nous, pour vivre notre culture. Puis, on a la chance d'avoir des merveilleux danseurs tout colorés qui nous font des démonstrations de danse. Il y a deux types de pow-wow. Il y a des pow-wow de compétition où là, c'est vraiment de la compétition. Puis, on peut voir les talents incroyables des danseurs. Puis, il y a des pow-wow. C'est vraiment des compétitions de danse. Oui, c'est des compétitions de danse. Il y a des catégories de danse dans les pow-wow. Il y a des catégories pour les femmes. Il y a des catégories pour les hommes. Et puis, là, les photos que vous voyez tout à l'heure, c'est ma fille qui fait du fancy shawl. C'est une catégorie de danse qui symbolise dans le fond le développement de soi. C'est en lien avec le papillon, avec l'ouverture. Donc, c'est le style de danse que ma fille pratique. Il y a d'autres styles de danse aussi comme le jingle ou le traditionnel. Mais en soi, c'est ça. Il y a deux catégories. Il y a les compétitions. Puis, il y a aussi l'aspect un petit peu plus, les pow-wow un peu plus traditionnels, où là, on sent plus le côté être ensemble qui est important, qui est mis de l'avant. Puis, dans les pow-wow, c'est sûr qu'il n'y a pas juste de la danse. Il y a de la bouffe. On mange beaucoup des pow-wow. Il y a toujours de la bonne bouffe. Puis, il y a aussi beaucoup d'artisans qui viennent pour présenter leur ouvrage, leur travail. On peut acheter beaucoup d'objets fait à la main. Donc, c'est vraiment, je trouve, une belle façon d'entrer en communication parce que c'est ouvert à tous. Donc, c'est une belle façon pour les non-autochtones de prendre contact avec les Autochtones, d'aller à la rencontre des gens parce que c'est vraiment un monde ou un événement où créer des liens est important et être en relation est important. Donc, ce n'est pas exclusif aux Anishinabés ou même au premier peuple. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Oui. Et comment on fait pour savoir quand ça a lieu, où ça a lieu, quelqu'un qui est intrigué, qui a envie d'aller voir, d'aller participer cette annonce? En fait, là, présentement, avec la pandémie, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Évidemment. Évidemment. Mais il y a le site du tourisme autochtone du Québec qui met tous les événements qui se passent dans les communautés, dont la liste des pow-wow à chaque année. Il y en a dans pratiquement toutes les communautés. Nous, on appelle, on a la route qu'on appelle la route des pow-wow. On a plusieurs communautés à chaque année. Puis, dans le fond, dans chaque région, c'est sûr qu'il y a un pow-wow. Puis, les communautés, dans le fond, s'arrangent pour ne pas qu'il y en aille trop en même temps, pour s'assurer que les gens puissent participer au maximum de pow-wow possible. Parfait. On va surveiller ça. L'avenir, comment on fait pour faire la promotion de ces langues-là, de cette culture-là? Il y a des sites qui existent. Bon, on connaît Samian, qui est un Anishinaabe, qui est évidemment un musicien-chanteur qu'on connaît de plus en plus. Vous vouliez me parler de l'organisme Minwa-Chine? Oui. En fait, moi, je pense que c'est important de mentionner ces ambassadeurs-là de notre culture que sont l'organisme Minwa-Chine. Je vous invite d'ailleurs à aller voir leur site Internet où vous allez voir des capsules vidéo qui présentent plusieurs éléments de la culture Anishinaabe. C'est vraiment un bel organisme, que ce soit des vidéos ou des listes de conférenciers ou d'artistes. Et puis, je voulais aussi vous inviter à vous intéresser à nos artistes, à nos ambassadeurs, comme je vous ai mentionné Samian, qui vient de ma communauté, mais qui est aussi un très bel ambassadeur pour notre nation, parce que Samian utilise, dans le fond, notre langue à travers ses textes. Puis, je trouve que ça fait un très bel ambassadeur aussi pour les jeunes de notre nation. Ça démontre à quel point que, peu importe ce que t'aimes ou ce que tu veux faire, si on prend l'exemple de Samian, qui est un poète, qui est un artiste, qui fait du rap. Peu importe ce qui t'intéresse, il faut aller jusqu'au bout, puis il faut aller mettre en lumière et faire reconnaître notre culture à travers ce qu'on souhaite faire. Donc, si Samian a été capable de devenir un poète et un artiste aussi reconnu dans le monde musical, tout est possible pour toutes les jeunes Anishinaabe, le rendu là. Puis, l'important, c'est de se dire qu'on devient des ambassadeurs, peu importe le chemin qu'on décide de prendre. C'est un bon message d'espoir, un bon message d'avenir. Bon, on a parlé, il y avait quelques liens qui ont été mis dans les commentaires au fur et à mesure. Le peuple invisible, Wabigoni Mobile, qui est un lieu un peu incontournable de court-métrage sur à peu près tous les premiers peuples, ou presque. Là, on voulait me parler aussi d'un film de l'ONF sur William Commanda. Donc, peut-être nous le présenter rapidement. Oui, en fait, les suggestions que je proposais, dans le fond, c'est pour en savoir un peu plus sur notre culture. Je ne pouvais pas passer à côté de mentionner cet être exceptionnel qui est William Commanda, qui est un chef spirituel, un chef héréditaire. Et puis, c'est super important pour comprendre, dans le fond, le peuple autochtone, comprendre qui on est et notre spiritualité, d'apprendre à connaître les personnages importants qui ont fait partie de notre nation. Et M. Commanda en est un. Donc, il y a un film disponible sur le site de l'ONF qui raconte, dans le fond, une entrevue avec ce sage-là autochtone que nous avons eu. Oui, puis on a vu toute sa transformation suite à la maladie, la façon différente d'aborder le monde, qui est devenue un peu moins critique, un peu plus constructif à travers tout ça. Puis, j'ai bien aimé aussi la partie où il accueille le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau en disant « Bienvenue dans mon pays ». C'était assez bien choisi. Et puis, ça fait réagir un peu l'entourage du premier ministre à ce moment-là. Mais c'était bien rélancé, disons. Wapikoni Mobile, dans le fond, c'est un outil démocratique pour que les gens puissent s'exprimer puis prendre parole sur des sujets qui les intéressent. Puis, il y a beaucoup de gens de la nation Anishinabé qui ont participé à des projets avec la Wapikoni Mobile. C'est un recueil qui a été fait par un organisme qui s'appelle La Boîte Rouge. Ils font mission de travailler sur la transmission culturelle. Puis, j'aime beaucoup ce livre-là parce que plusieurs nations sont représentées, mais plusieurs éléments aussi de la nation Anishinabé en font partie. Et puis, sur la page couverture, vous pouvez voir une aînée de notre communauté qui est Lizzie White. C'est une merveilleuse coucoum de Picoyan. Donc, c'est pour les gens qui s'y intéressent. Il existe en français et en anglais, ce livre-là. Moi, j'ai la version seulement en anglais. Donc, c'est ça. Je pense que c'est un ouvrage vraiment bien imagé avec du bon contenu. Puis, je voulais en profiter de l'occasion pour en faire référence. C'est inviter les gens à les consulter. Anishinabé, c'est l'être humain. C'est ça que ça veut dire. Anishinabé, aujourd'hui, c'est l'identité qui prévaloit, je pense, contrairement à ce qui s'est passé dans le passé. Parce qu'être Anishinabé dans le passé, tu étais dans le territoire avec ta famille. Tu vivais ta culture. Pour moi, c'était un homme. Tout simplement, un homme. J'ai grandi dans le bois jusqu'à l'âge de 7 ans. Je restais dans une tente, on couchait à terre, c'est du sapinage pis tout. Nous autres aussi, on est arrivés ici la première fois, comme tout le monde. Mais on était vraiment les premiers à la ligne d'arrivée. On a coupé le ruban quand on est arrivés. Moi, je suis Anishinabé pis toi, tu vas. Pis un jour, un aîné, il s'est élevé, il disait, ça donne à rien de dire ça, ni Anishinabé qui ne duche si un jour vos propres enfants parlent pas la langue. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu t'en vas. Pis en même temps, quand tu parles ta propre langue, tu es encore plus fier d'être qui ce que t'es. Le vieux voeux pour votre culture, c'est important qu'on le transporte encore. Ils connaissent les signes, les étoiles, les constellations. Ce qui serait plaisant, c'est que vous veniez nous voir, qu'on se rencontre, qu'on s'échangent afin de garder nos origines, d'où est-ce qu'on parle. Je trouvais ça intéressant de présenter cette vidéo-là en conclusion parce que c'est important de venir nous visiter. Chacune des communautés Anishinaabe, on a des attractions touristiques, si je pourrais dire, des lieux touristiques à visiter. On a notre belle église, on a des interprètes touristiques qui sont prêts à accueillir les gens, peut-être pas en termes de pandémie. Je sais que j'aurais aux gens d'appeler avant pour savoir qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui est ouvert. Mais je trouvais ça intéressant, cette vidéo-là, pour montrer qu'on est un peuple ouvert. On a peut-être été nommé le peuple invisible, mais depuis le début de la colonisation, on est un peuple d'accueil. Et puis, on l'a toujours été et on va toujours l'être. Puis, je pense que c'est important qu'aujourd'hui, les gens fassent le pas pour venir nous voir, pour venir nous rencontrer, pour échanger avec nous, pour en savoir plus sur notre histoire, notre conception par rapport au monde, à la vie, au territoire, à qui on est, à notre langue. Il y a tellement de choses à apprendre sur nous. Je pense que là, on est rendus là, dans notre rencontre entre les Autochtones et les non-Autochtones. Merci. Merci infiniment. Miigwetch pour tout ce partage. Vous voulez revoir les émissions? Elles sont sur YouTube, sur Facebook. C'est la cinquième aujourd'hui. Il y en a d'autres qui s'en viennent demain, 10h30, sur Le Peuple Wendat, avec Louis-Carles Picard Sioui. N'oubliez pas l'événement du 4 mai. Comment mieux faire connaissance? Grande conférence pour en savoir plus. Les participants seront dévoilés au cours des prochaines semaines. Vous pouvez aussi aller voir le site web du calendrier ULaval des conférences pour en savoir plus. Mon nom est Serge Bonin. Je suis directeur de la chaire publique Alliés. Alors, on se donne rendez-vous demain. Je vous dis encore une fois miigwetch et je vous laisse un petit mot de la fin pour conclure. Véronique. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur notre nation. J'espère surtout vous avoir donné le goût d'en apprendre plus. Voilà. À demain. Merci. 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 Merci.